Bonjour et bienvenue dans Déco. Aujourd'hui nous allons chez Philippe, Bénédicte et leurs trois enfants qui vivent ici depuis 11 ans. J'aime bien quand ça répond, ça dit tac tac. Et on peut dire qu'ils ont une déco un peu chargée. Ouais. Usée. Cristounette. Voilà, ils ont envie de tout virer. Allez, c'est parti. Philippe, 37 ans, aide-soignant et Bénédicte, 29 ans, au congé parental, habite dans cet appartement de 65 mètres carrés. Chacun a une fille de sa première union. Philippe est le papa de Salomé, 15 ans, en seconde, et Bénédicte est la maman d'Isabelle, 7 ans, en CE1. La petite Chayna, âgée de 18 mois, est le trait d'union de cette famille recomposée. Malgré quelques aménagements et autres customisations des murs, la déco de leur appartement ne leur convient plus du tout. Mais à court d'argent et d'idées, difficile de trouver une solution. Face à ce constat, c'est Bénédicte qui a fait appel à notre équipe pour leur prêter main forte. « Bonjour ! Bienvenue ! » « Philippe est déjà mort de rire. » « Ça va, merci. » « Ok. » « Bonjour ! » « Bien ! Comment ça se passe dans cette pièce ? » « Ah, c'est vous qui dormez là ! » « Exactement ! » « Ok ! » « Voilà, donc c'est un F3, on est 5, donc il a fallu aller trouver de la place. » « D'accord, donc vous avez décidé de vous sacrifier pour laisser les chambres aux enfants. » « Exactement ! » « C'est gentil ! » « Cool les parents quand même ! » « Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on fasse dans cette grande pièce à vie ? » « C'est la cuisine là-bas ? » « Oui ! » « D'accord ! » « Bon, quelque chose de moderne, mais détente, voilà. » « Seine, avec couleur verte, tout ça. » « Verte comme ça ? » « Verte pâle, un petit peu... » « Quand tu dis du vert, parce que je vois que tu as des stores verts un peu pétards. » « Oui, comme ça, oui. » « On reste dans des verts comme ça ? » « Ah, guille quand même ! » « Oui. » « Des verts printemps, pas des verts olive ou triste. » « Non, voilà. » « D'accord. » « Ok. » « Je vois que le sol est neuf. » « Oui. » « Très bien. » « Ok, d'accord. » « Et qu'est-ce qu'on fait pour le lit alors ? » « On essaie de trouver une solution plus... » « Il faudrait que ça fasse salon en même temps chambre et du rangement. » « Que ça fasse pas chambre d'ado, quoi. » « Voilà, non. » « Même si vous êtes extrêmement jeune... » « Non, ça va, c'est gentil, mais on a passé le stade. » « Ouais, la mezzanine, c'est vrai que c'est pratique, mais ça fait un peu chambre d'ado. » « Voilà. » « Qui joue de la musique ? » « Tout le monde ? » « Moi. » « Toi ? » « Oui, enfin... » « Toute la famille, en fait. » « Donc, il y a des instruments partout. » « Et du sport ? » « Ah non, du massage. » « Ah, d'accord. » « Voilà. » « D'accord. » « Donc, il faut quand même un endroit qui puisse... » « Hein ? » « Voilà. » « Pas du rouge pétant. » « Non, puis surtout, des endroits pour pouvoir passer, placer un peu tout ça sans que ça soit... » « On est partout, quoi. » « Oui. » « D'accord. » « Dans la cuisine... » « Bon, bah... » « Oui. » « Je crois que... » « Tout est dit, hein ? » « Oui. » « Qui a pété ce mur ? » « C'est toi ? » « Oui. » « Ah, c'est bien. » « Avec plaisir. » « J'imagine, parce que ça venait... » « Tout était fermé, c'est ça ? » « Oui, voilà. » « Ici, c'est sombre très vite. » « Ok. « Donc là, j'imagine qu'on fait un truc un peu moderne aussi ? » « Oui. » « Surtout pratique. » « Ouais. » « Du coup, on est d'accord avec... » « Ouais, on essaie d'harmoniser tout ça. » « D'accord. » « Le sol, par contre, lui, n'a pas été refait. » « Il est en pleine forme, le sol. » « Dans son jus. » « C'est très bien. » « Le tuyau qui pendouille, là, Philippe... » « Non, c'est pas de la déco. » « J'ai le droit de changer la lampe ou... » « Oui, oui, oui. » « On a marre d'être ici, de toute façon. » « Ouais, elle commence à se barrer, d'ailleurs. » « Elle est en fin de vie, la lampe. » « Ok, très bien. » « Il y a des stores, ok. » « Là, il n'y en a pas. » « C'est un choix parce que c'est sombre ou c'est parce que vous n'avez pas eu le temps ? » « Oui, enfin, il y a un peu de tout. » « Ouais, on a lâché l'affaire, quoi. » « Ouais, voilà. » « Si ma mémoire est bonne, on refait ta chambre. » « Enfin, votre chambre. » « À la petite. » « Ouais. » « Aux petites. » « Toi, t'as ta chambre. » « Tu m'emmènes dans votre chambre, mademoiselle. » « Allez, hop. » « C'est bien, tu serais, mes chéris. » « D'accord, mais alors comment ça se passe ? Qui dort où ? » « C'est un tiroir, en fait. » « Ah, toi, tu dors en haut et toi, tu dors en bas. » « Oui. » « D'accord. » « Si jamais elle tombe, elle tombe sur ça. » « C'est sympa. » « C'est cool. » « Très bien. » « Donc, je vois qu'il y a de la Barbie, de la clochette, du... » « Enfin bon, des trucs de filles, quoi. » « Qu'est-ce que je vous fais comme décor, les filles ? » « Et le kitty, avec du violet, du rose. » « Mais aussi, j'aimerais bien avoir un truc pour faire de la gym. » « Un stade ? » « Je sais pas. » « Qu'est-ce que ça veut dire, un truc pour faire de la gym ? » « Par exemple, des bars. » « On va réfléchir à un truc de gym. » « Du rose et du violet et du kitty, tout ça. » « Beaucoup de franchement. » « Parce qu'elle met où ces fringues, en fait ? » « Chacune leur commode ? » « Chacune leur commode et c'est un peu juste. » « Oui, c'est très juste. » « Pourtant, t'as pas l'air d'être une fille du tout à la mode. » « Je suis sûre que t'as très peu de vêtements, comme toutes les filles. » « Ok, très bien. » « Bon, bah toi, de toute façon, t'as pas ton mot à dire. » « Quand tu parleras, peut-être que tu diras « cette chambre est moche. » « Mais ce sera trop tard, je serai parti depuis très longtemps. » « Voilà, voilà. » « Qui fait les travaux ? » « Ce sera moi. » « Ok, très bien. » « Et donc, vous allez vous balader ? » « Oui. » « Je vais aller chez Belle-Maman. » « Chez Belle-Maman, ok. » « Super. » « Autre chose, un truc ? » « Tu aurais oublié de me dire un truc ? » « Ou je te sens un peu... » « Non ? » « Rien. » « Beaucoup, tu seras toujours le temps de m'appeler. » « Tu m'envoies un petit message. » « Ok. » « Salut. » « Bien, la visite s'est faite. » « Il va falloir maintenant se creuser la tête pour dénicher de nouveaux meubles, des tissus, des couleurs. » « Et toujours plus d'astuces pour donner à l'appartement de Philippe et Bénédicte la personnalité qu'ils méritent. » « Mais qu'est-ce que je ferais sans mes fidèles acolytes ? » « Rien. » « Cette semaine, je peux compter sur l'aide de Phil, Zyl, Yoyo et Franck qui nous collera un mur en bois. » « Alors je vais te dire un truc, mon petit Toto. » « Je pense que toute l'équipe est là. » « C'est pas vrai ? » « Moi aussi. » « Je le connais maintenant, on ne les attend pas, il n'y a personne. » « Je pourrais rester comme ça pendant deux heures. » « Ça veut dire qu'on a un petit peu eu fond, on est rentré de se mettre à la main. » « Bonjour. » « J'en étais sûre, je le savais. » « Je le savais, je les connais. » « Ça va, c'est pas trop dur, Philippe ? » « Oh, bah oui, c'est difficile la vie pour toi. » « On se met en condition. » « Oui, bah oui, tiens, mets ta tête là. » « Hein, alors ? » « Je fais un petit massage, au niveau des lombaires, comme ça. » « Ah, ça fait du bien là. » « Bien. » « C'est tout gâchou. » « Alors, mon chaton, que je t'explique ce qu'on va faire ici. » « Ça va, mon petit chat, ça va aller. » « Ça va rigore. » « On va tout retirer. » « Ok. » « Tout va nous quitter, surtout la cuisine. » « On a quand même fait l'acquisition d'une cuisine neuve. » « Nous allons virer le lit, on va réorganiser la pièce. » « Pour que ça soit plus sympa. » « Super. » « On va mettre les couleurs que vous vouliez. » « On va mettre des verres, des gris, des trucs un peu sympas. » « On va changer évidemment le sol. » « Et surtout, on va effectivement vous faire un coin nuit. » « Dans un petit coin. » « On va vous séparer la cuisine du coin nuit. » « On va vous mettre un vrai coin salon. » « On va essayer de vous faire des petits coins confort. » « Et des petits coins musique, des petits coins trucs. » « Pour que, malgré la pièce un peu... » « Perdue. » « On puisse quand même être dans une pièce. » « Qui ressemble à un salon où il y aura un coin sommeil. » « Ok, super. » « Hein ? » « Super. » « On va évidemment repeindre l'entrée pour que tout ça soit harmonisé. » « Et puis dans la chambre des filles... » « C'est pareil, elle n'est pas facile cette chambre parce qu'elle est toute en longueur. » « Donc on va essayer aussi par des effets d'optique de casser les angles avec de la couleur. » « On va leur mettre un lit superposé et on va surtout leur mettre un grand dressing ici. » « On va faire un coin bureau pour la plus grande. » « Des étagères, on va lui mettre des petits trucs pour qu'elle puisse faire de la gym au sol, des tapis de sol. » « On va lui mettre des cerceaux parce que... » « C'est évidemment dans les couleurs qu'elle veut, c'est-à-dire du parme et du rose. » « Voilà, il y aura moult divers ateliers variés pour occuper tes muscles. » « Ok. » « Et en attendant, nous allons tout débarrasser. C'est parti. » « Bien. Alors, maintenant que nous avons tout vidé, protégé, tout ça, tout ça, tout ça, nous allons peindre. » « Peindre Asma. » « Ah oui, tiens. » « Alors, là, il y a du bois. » « Qui n'est pas là, mais il y aura du bois. » « Donc, ce mur-là, clac, clac, et clac, ça s'arrête là, on va le faire en taupe. » « Enfin, pardon, en Népal. » « Ce mur-là, clac, clac, il est vert. » « Ce mur, enfin, les fenêtres ainsi que le mur jusqu'à cet angle, on va casser l'angle aussi ici. » « Il est vert. » « D'accord. » « Voilà. Et tout là, c'est taupe. » « Au dessus, c'est taupe. » « Au dessus, c'est taupe. » « Et là, de ce côté-là, on va le faire vert. » « Bien. Le couloir, on va être galet. » « Voilà. Et le placard taupe comme les portes. » « D'accord. » « C'est bon, vous avez les codes couleurs pour ici. » « Alors, dans la chambre, je vais emmener qui ? » « Mon chaton vient avec Jojo. » « Hop, venez tous les deux. » « En fait, sur tout le mur, on va faire une frise blanche à peu près à ce niveau-là, de là jusque là. » « Ok. Et tout le reste, c'est romance. » « Une bonne trentaine de centimètres. » « Voilà. Romance. Et romance donne... » « Romance, pareil, on va casser l'angle. » « On va faire un... » « Hop. » « Donc comme on va casser l'angle, on va laisser un petit espace blanc. » « D'accord. » « Et après, on fait rose, comme ça. » « Clac. » « Jusqu'ici. » « Pareil, on recasse l'angle. » « D'accord. » « Voilà. Et après, on reprend comme ça. » « Et toute la bande, c'est tous les murs. » « D'accord. » « Et ici, on va faire l'inverse. » « Tout le mur est blanc. » « Sauf que la bande, elle va être romance. » « La chambre des filles est un peu étroite et ne mesure que 8 mètres carrés. » « Pour donner de la perspective et étirer la pièce, nous traçons une frise, non pas au milieu, mais en haut des murs. » « Grâce à cet effet visuel, on donne une impression d'espace. » « Pour réaliser cette bande, on utilise un niveau avant de l'encadrer avec du ruban de masquage. » « Donc, tu t'as déjà peint ou pas ? » « Oui. » « Je vais bien aimer la petite hésitation. » « Dire à ta fille, en fait, je comprends. » « Je me suis dit, je fais une blague ou je reste sérieux ? » « Tu restes sérieux ? » « D'accord. Donc, tu as déjà peint. » « Donc, le dégagage d'angle, tout ça, le champi. » « Il n'y a pas de soucis. » « Voilà. » « Nous, on va recouvrir... » « Ah ! Le carrelage ? » « Ouais. » « Avec quoi ? » « C'est un enduit de rénovation pour le carrelage. » « Tu comprends-tu ? » « Voilà. » « On dirait de la mousse de chocolat blanc, tu sais. » « Ouais, un peu. » « Je ne te conseille pas de le mettre dans ta bouche, tu vois. » « Par contre, à mon avis, tu vas être malade. » « Donc, c'est comme un béton ciré, mais ça rebouche plus vite, tu vois. » « Là, on est en première couche et tu as vu, c'est déjà plus facile à lisser. » « Assez facile à lisser. » « C'est différent. » « C'est différent. » « En fait, il va y avoir deux couches et on va poncer entre la première et la deuxième couche. » « D'accord. » « Petite précision, cet enduit s'applique directement sans sous-couche. » « Est-ce que ça te plaît, les couleurs, Philippe ? » « Moi, j'aime beaucoup, ouais. » « C'est assez vert, le vert ? C'est un peu le vert de testor, quand même. » « Je crois que ça fera plaisir à madame, parce que moi, en fait, bon... » « Toi, tu t'en fous de la déco, c'est ça, t'en fous, bien. » « Ça fera plaisir à madame. » « Ok, donc la déco, tu t'en fous, en fait. » « Non, pas du tout. » « T'as rien compris. » « Non, t'as rien compris. » « Non, bien sûr. » « C'est sympa, j'aime bien. » « Ok, Philippe, je te remercie de cette intervention. » « Je reviendrai de part de vers toi plus tard. » « Vous l'avez compris, cet enduit de rénovation recouvre et fait disparaître tous les carrelages, qu'il s'agisse d'un mur ou d'un plan de travail. » « On l'applique grossièrement avec une taloche en inox. » « Pour la teinte, ici, nous avons choisi la couleur pierre. » « Pour le prix, comptez 46,90 euros pour le pot de 5 m² de surface. » « Une matière absolument géniale à travailler. » « Voilà. » « Bien, faut attendre que ça sèche. » « Puis on poncera. » « Puis on repassera une couche. » « Voilà, en attendant, on va peindre. » « Voilà. » « Tandis que tu vas customiser ton plateau de table que tu as... » « Nous, on a viré les pieds qui étaient en fer. » « On va fabriquer un pied à roulettes. » « Pourquoi ? » « Parce que comme tu vas avoir un lit escamotable, le soir, quand tu vas te coucher, ça sera comme plus simple de pousser la table en la faisant pour rouler. » « Donc, vous avez fabriqué ça entre le genre de bricolage. » « Nous, on va aller peindre le bureau des enfants, enfin, des grandes. » « Et ensuite, on viendra customiser cette étagère. » « D'accord ? » « Mais d'abord, on va peindre dans la chambre. » « Alors, nous, on va customiser ce bureau. » « Plutôt que de le laisser comme ça, on va le peindre avec de la peinture ardoise. » « D'accord. » « Pour qu'elle puisse écrire sur son tableau, sur son bureau. » « Voilà, comme un tableau. » « C'est facile ce que tu nous as laissé. » « Ah oui, non, mais voilà. » « Évidemment, c'était une planche simple. » « C'était une planche de bois simple. » « Elle a été sous-pouchée. » « Ok ? » « Il s'agit d'une peinture ardoise, mais rose. » « Ah bah oui, sinon, c'est pas joli. » « Il existe des peintures ardoises ? » « De toutes les couleurs, chers amis. » « Nous en avons des roses, des rouges, des vertes, des bleues. » « Je sais pas s'il y a de la jaune, mais pourquoi pas. » « Tu prends le pinceau, tu fais les réchampiers. » « La peinture ardoise transforme toutes les surfaces en ardoises de couleurs pour écrire à la craie. » « Et ça, les enfants adorent. » « Pour l'appliquer, on utilise un rouleau brosse et on passe au minimum deux couches. » « Pour le nettoyage, une simple éponge humide suffit à effacer la craie, comme sur un tableau. » « On va laisser tranquillement sécher la première couche. » « Voilà, bon, maintenant, on va aller customiser l'étagère en attendant que ça sèche. » « Ah, alors, Geoffrey, donc, Geoffrey nous propose... » « Que l'étagère vienne à vous. » « Parce qu'il y a trop de bruit là-bas. » « Voilà, bah, amenez-nous l'étagère, Geoffrey, allez-y. » « L'étagère. » « Donc, le reste de l'atelier, se trouve où ? » « Ça va venir à vous également. » « Ah, d'accord, donc tout nous est livré. » « Ah ouais, ouais, c'est bien, vraiment, alors là... » « Ah, alors, on fait du papier peint. » « Attention, tiens, prends ça. » « On va marronfler. » « Mais c'est une étagère pour qu'il y a le droit. » « Attention, pour le salon, mais comme il y a trop de bruit dans le salon... » « On le fait ici, voilà. » « C'est qu'en fait, ça, tous les objets tombent toujours derrière les bibliothèques. » « D'accord. » « On va mettre ça derrière. » « Oui. » « Et pour le rendre joli, on va donc l'habiller avec ce papier peint. » « Et on colle ça directement là-dessus. » « Pas sur la bois, mais là-dessus. » « Alors, fin de... » « Excusez-moi. » « Comme ça, on saura où est-ce qu'on doit mettre du papier. » « Exactement, Philippe. » « Allez-y, vous plaquez, je... » « C'est pas si bête que ça, quand même. » « Première étape, Phil positionne la planche de bois derrière le meuble sur lequel je reporte au crayon l'emplacement des casiers que nous allons habiller de papier peint. » « Qu'est-ce que tu préconises ? Tu veux qu'on fasse un étage ? » « Ou vraiment chaque carré ? » « Un étage. » « Du coup, on n'a qu'à coller comme ça. » « On découpe au cutter le papier peint en respectant notre traçage et les dimensions de la planche. » « On applique de la colle en bombe sur tout le verso du lait. » « On répète ensuite la même opération avec des papiers peints différents » « Jusqu'à habiller entièrement notre planche et comme pour un papier peint sur un mur, on chasse les bulles d'air avant de positionner la planche derrière le meuble. » « Voilà. Là, c'est nickel. » « Parfait. Nickel. Impeccable. » « Bah, on va visser tout ça ? » « Pour fermer notre bibliothèque, on visse la planche aux quatre coins. » « Et voilà comment donner de la personnalité à cette simple bibliothèque tout en empêchant vos objets disposés dans les casiers de tomber. » « Je crois qu'on est parfait. On est au sommet de notre art. » « Là, je crois que... » « Là, c'est... Je ne sais plus quoi dire. » « Moi non plus. Je suis... Je suis égarée. » « Je suis moustillée. » « Bon, on passe à la suite ? Allez. » « Nous allons poser le plateau, le bureau sur les petits pieds. » « Hop. Hop. » « Ah bah, il y a déjà les pré-trous. C'est fait pour. » « C'est extraordinaire. » « C'est fort, c'est suédois. » « One, two. » « Voilà. » « On repassera un petit coup tout à l'heure. » « Un petit coup de poncing. » « On repassera une petite couche. » « Et on mettra une voire deux couches, parce que comme c'est de la peinture... » « Voilà. » « Tac, tac. » « Nous allons donc fabriquer un pied en bois, mot à table. » « Donc ça, c'est le bas du... » « Le bas du pied. » « On va recouper un petit peu en octogone comme ça. » « Un petit coin partout. » « Ensuite, au milieu, on va fabriquer... » « On va fabriquer un pied à l'aide de planches de coffrage. » « Clac, 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 vissé. » « Ensuite, par-dessus, on va mettre ce plus petit plateau. » « Évidemment, tout aussi vissé. » « Ensuite, on va mettre... » « On va percer des petits trous. » « On va mettre ces ventouses ici. » « Un, deux, trois, quatre. » « Et puis... » « Et ces ventouses, ça te permettra à ton plateau d'être posé. » « Et de ne pas bouger. » « Et ensuite, en dessous de ta base, on mettra quatre roulettes. » « Deux à frein au cas où tu veux. » « Bien, je vous donne précisément ce dont vous avez besoin pour réaliser le pied de notre table en verre. » « Il vous faut... » « Un plateau en verre récupéré dans le salon. » « Des planches de bois. » « Une scie sauteuse. » « Des roulettes. » « Des vis. » « Une perceuse visseuse. » « Des ventouses. » « Et de la peinture. » « On va faire la découpe des angles. » « Je vais utiliser la scie sauteuse. » « Et moi, je vais visser les pieds. » « D'accord ? » « À l'aide d'une règle niveau, Philippe dessine les nouveaux angles du plateau. » « Armé d'une scie sauteuse, il suit son traçage jusqu'à obtenir un socle octogonal. » « Pour supprimer les aspérités du bois, il ponce légèrement les bords. » « De son côté, Gilles assemble les quatre planches qu'il visse entre elles. » « Elles constitueront le pied de la table. » « Assemblée et les roulettes. » « Je pense qu'on peut faire directement les roulettes. » « Moi, je vais tracer l'emplacement du pied. » « Je le trace derrière, ce qu'il faudra après percer un petit peu. » « Comme on va visser par en dessous, il faut que je sache en dessous où est-ce que je mets mes vis. » « Là, on voit qu'on est bien, on est au milieu du plateau. » « Je trace l'épaisseur. » « Et à peu près à l'axe de l'épaisseur, je vais mettre des pré-trous qui vont être là où on mettra les vis. » « De ce côté-là, on va retracer, mais en plus léger, notre emplacement de pied. » « Parce qu'on ne va pas le faire au pif. » « C'est parfait. » « On va pouvoir mettre nos vis. » « Qu'est-ce que tu préfères ? » « Comme ça, tu préfères ? » « Très bien. Ça ne change pas grand-chose. » « Alors, la même chose que pour le pied. » « Comme pour le socle, il faut délimiter les points de fixation du plateau dans le pied avant de visser. » « Là, on est bien. » « Et ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre les petites ventouses. » « Et là, ces petits trucs-là, on va faire des petits trous dans le bois. » « Assez fermes pour que ça puisse rentrer un peu à force. » « Sinon, ça n'a rien. » « Pour assurer une stabilité du plateau en verre, on place des ventouses. » « Pour cela, on perce le bois et on insère les ventouses. » « On peut appuyer sur les ventouses. » « Voilà. » « Et tu as une nouvelle table qui roule. » « Dernière étape, on peint la table en taupe. » « Et voilà ! » « Hey, Rodriguez ! » « L'angle du mur qui sépare le salon de la cuisine est irrégulier. » « Pour le redéfinir, Gilles va réaliser un coffrage sur mesure. » « Il utilise ici quatre planches de médium de la hauteur du mur qu'il visse entre elles. » « Pour la fixation dans le mur, il place les chevilles et visse. » « Pour une jolie finition, Gilles rebouche les trous avec du mastic polyester, puis ponce légèrement avant de fondre le coffrage dans les couleurs de la pièce. » « On ne s'arrête plus puisqu'on réceptionne à présent les nouveaux meubles de rangement de la cuisine que Gilles et Youssef s'empressent d'installer. » « On s'attaque maintenant au sol de la cuisine qui en avait bien besoin. » « Pour être cohérent avec le salon qui forme une grande pièce, nous utilisons les mêmes lames de vinyle. » « Le tisson adhésif est donc très facile à poser puisqu'il suffit de décoller le film protecteur avant de les positionner les unes à côté des autres. » « Pour le prix, comptez 18 euros le mètre carré. Pour le temps de pose, environ une heure pour cette pièce de 12 mètres carrés. » « Salut Franck ! » « Salut Philippe ! » « Ça va ? » « Et toi ? » « Comment vas-tu ? Ça va bien ? » « Comment ça se pose ça ? » « Tu remarques que c'est des lames de bois massif. » « Là c'est du sapin qu'on a teinté et qui est adhésif. » « Donc si le mur est lisse, sec et un peu apprêté, c'est autocollant, adhésif, sans aucune autre préparation. » « Super ! » « Voilà, ça se monte. » « J'ai posé une lame. » « L'important c'est de poser la première ligne complètement horizontale. » « Donc on a utilisé un laser pour pouvoir se faciliter la tâche. » « Et puis voilà. Tu vas peut-être essayer. » « Ah, volontiers. » « Donc le principe, comme l'a dit Patrick, on décolle le film de protection. » « On vient positionner contre à ce niveau-là, bien contre la partie du dessous. » « On vient appliquer bord à bord. » « Et on applique d'abord le bas pour bien positionner la lame. » « Une fois que c'est positionné, on appuie. » « Sans marteau, sans pointe, sans rien du tout. » « C'est posé. » « Donc là, ça va être à toi. » « Parce que tu peux la mettre verticale, tu peux faire un sous-bassement tout autour de ta pièce. » « Puis tu peux très bien commencer horizontalement, finir verticalement. » « Tu peux déposer un chevron. » « C'est à toi de créer. » « D'accord. » « Il existe différents choix de bois parmi l'épicéa, le chêne, le peuplier. » « Ensuite, on sélectionne sa teinte. » « Ici, nous avons choisi un chêne, puis la teinte marron glacé. » « Le principe est simple. » « On décolle. » « On pose. » « On ajuste. » « On appuie. » « Et c'est fini. » « Oui, d'accord. Donc, vous n'avez absolument pas chômé. » « Vous avez posé tout le bois. » « Tout le bois. » « C'est du rapide. » « Oui, j'ai eu un sacré coup de vente. » « Il est pas mal. » « Il est pas mal. » « C'est un fil. » « Ça te plaît ? » « C'est beau. » « C'est pratique, ce petit bois. » « C'est pas à poser. » « C'est quand même du vrai bois. » « Exactement. » « Pas n'importe quoi. » « Exactement. Du bois massif. » « Bon, je vois qu'il n'y a plus qu'une petite ligne à finir. » « Vu que c'est tellement facile à poser, ce produit. » « Donc, tu finis cette petite ligne et ensuite, tu nous quittes. » « Entendu. » « Mes petits chiens. » « Nous, on va aller poncer. On est juste à côté. » « Allez, va la poser. » « Fil du fil. » « Nous allons... » « Les rois de la taloche. » « Voilà. Nous allons poncer ce qu'on devait poncer avant que ça soit sec. » « Puis, nous repasserons une deuxième couche plus lisse. » « Et ensuite, quand la deuxième couche plus lisse sera passée, nous passerons le... » « Vernis. » « Exactement. » « Allez, on y va. » « T'as vu quand même qu'on a posé un nouveau sol ? » « Bah ouais, c'est le même qu'à côté. » « C'est des nouveaux meubles de cuisine. » « Pas tout. » « Ils sont bons quand même, non ? » « Moi, j'aime bien quand tout est posé, parce que là, on ne se rend pas compte. » « Ah, d'accord. » « Et nous allons passer deuxième couche. » « C'est parti. » « Pour appliquer la deuxième couche, on utilise le même système que pour la première avec une taloche. » « Philippe possède dernière lame et mon petit doigt me dit qu'il va venir nous dire au revoir. » « Bon Valérie, je vais te laisser. » « Ah bah voilà. » « Bon courage. » « Il va pouvoir galoper dans la prairie. » « On t'appellera tout à l'heure. » « Salut Philippe. » « Bah oui, parce qu'il a bien bossé quand même. » « Merci. » « Ouais, ça va. » « Voilà, maintenant, il a le droit à aller se reposer et attendre la surprise. » « Allez, va gambader dans la forêt. » « Nous, on n'a pas une minute à perdre puisqu'il faut encore monter le lit escamotable du salon. » « Grâce à cette solution, Philippe et Bénédicte pourront dormir dans le salon. » « Tout en bénéficiant de l'espace, la journée. » « Pour séparer l'espace sommeil de la cuisine, nous avons opté pour une cloison coulissante. » « En plus d'être esthétique, ce produit a l'avantage d'être bien plus facile à poser qu'une simple cloison. » « En effet, il suffit de fixer un rail au plafond et de venir y glisser les deux portes coulissantes. » « En moins de 45 minutes de pause et pour 119 euros, vous pouvez donc séparer deux pièces. » « Et ça, c'est canon. » « De leur côté, Gilles et Youyou poursuivent la transformation de la cuisine. » « Ils postent à présent un plan de travail en bois qu'ils découpent aux bonnes dimensions avant de poser les nouveaux éléments hauts. » « Pour finir, Gilles applique un vernis protecteur. Ainsi, la crédence sera protégée des taches et des éclats. » « Alors, je sais faire du hula-hoop. » « C'est pas très doué. Ma fille, elle tient 12 minutes. » « Elle essaye, toi. » « Ah, moi, je sais pas le faire. Ma fille, si elle était là, elle tient. » « Je sais pas le faire, pourtant j'essaye. » « Oui, mais moi, je suis vraiment nulle, ça. En plus, je suis un peu gaullée comme une... » « C'est à cause de mes outils. » « Je crois pas. » « Non, c'est un mouvement du bassin, c'est une rotation. » « C'est un truc qu'il faut choper. Il y a un espèce de truc... » « C'est pas là. Je suis nulle. » « En revanche, on va faire des étagères que nous encadrerons de cerceaux. » « Puisque la petite fille aime beaucoup les cerceaux et la gym. » « Et on met deux étagères au milieu des cerceaux. » « On va en faire une à 60 et puis on va en faire une autre à 60. » « On va faire deux étagères à 60. » « Dans un premier temps, nous allons découper les étagères. » « Ouais. » « Pour que tu puisses les peindre. » « Exactement, Philippe. Nous allons couper les étagères à 60. » « Le bois que nous utilisons est du mélaminé. » « On le découpe aux bonnes dimensions avec une scie sauteuse et on fixe une baguette sur chaque étagère. » « Celles-ci serviront de rebond. » « Ok. Donc je vais peindre. » « Pour le moment-là, moi, je vais poser les petites équerres. » « Ouais. » « Tout à fait. » « Tandis que je peins les étagères dans les couleurs de la pièce, Phil définit l'emplacement des équerres, puis perce et insère des chevilles avant de venir visser les équerres. » « Pour une plus jolie finition, Phil peint les équerres de la même couleur que le mur. » « Bien, Philippe, je vais vous tenir la planche et vous allez insérer les vis. » « Allez-y. » « On va solidariser tout ça. » « Allez-y. » « Et la touche finale, Valérie. » « C'est un peu des étagères range-cherceaux. » « Exactement. Comme ça, elle peut les défaire quand elle veut. » « Elle est posée. » « Et sans décor très bien, sans petites choses. » « Voilà. » « Bravo. » « Je pense que maintenant, si mon mémoire est bonne, nous n'avons plus d'ateliers. » « Ah. » « Nous allons pouvoir passer à ce que je préfère dans l'émission qui s'appelle... » « La menagement. » « C'est donc ça. » « Ah. » « Retournons au Brésil parce que là, je suis fatiguée. » « Alors, il n'y a pas grand-chose à changer parce que finalement, tout est presque tout en place. » « À part les accroches. » « La table de salle à manger, voilà. » « Elle va où, tu dis, vers le radiateur ? » « Euh, non, chérie. Ouais, enfin, plutôt par là. » « Là, on va mettre plutôt les instruments de musique avec la plante verte. » « Yous, mets-moi la plante verte dans le coin, là-bas, chef. » « Parce qu'en fait, quand ils vont défaire leur lit, ils pousseront la table de la salle à manger. » « Mais la salle à manger, voilà, elle est à peu près là. » « Exactement là. » « Stop. » « On te met les chaises autour, tu veux. » « Exactement. » « Hop, hop, hop. » « Les petits pou poufs, on les enlève, on les met là-bas. » « Le petit tapis, ici, avec la petite... » « Il y a une autre chaise. » « Les roues de secours, Léo. » « Quand on aura mis le tapis à la table basse, on les mettra à côté. » « Alors, oui, au niveau de ces magnifiques tableaux. » « Tiens, celui-là, on peut le mettre là. » « Celui-là, tu le mets là, on met un miroir ici. » « C'est très triptique, ici. » « Je sais pas, fais voir, elle veut mettre dessus. » « Moi, j'aurais bien mis. » « Ouais, on le met là. Et l'autre miroir, on le met là. » « Ouais, plus par là, comme ça. » « Ouais, mets-le là, plutôt. » « Comme ça, quand ils sont dans l'entrée, ils peuvent se voir. » « La cuisine, il y a un travail pour Super Champion. » « Ah ! » « Parce qu'il y a ça. » « Alors, il y a le frigidaire. » « Ah, tu veux que je te maroufle, désolément. » « Il y a la machine à laver. » « Ok. » « Voilà. » « Et après, il y a le frigidaire, ici. » « Voilà. » « Comme ça. » « Donc, tu vois, il y a du travail pour Super Champion. » « Oui, il y a de la découpe. » « Donc, j'ai envie de dire, on est pas mal. » « Masking TP. » « On va nettoyer, parce qu'il y a un sacré bouleau de nettoyage. » « Mais ce que je vous propose, c'est de filmer un petit peu le bazar. » « Et on se retrouve après, quand tout est pris, tout à l'heure. » « Bien, il est l'heure de la... » « Découverte. » « C'est bien. » « Coucou, allez, venez. » « Bon, déjà, l'entrée est refaite, mais vous avez le droit d'entrée en ouvrant les yeux, parce que c'est que l'entrée. » « On va pas du tout par là, on va directement dans la chambre. » « Ok. » « Des filles. » « Mais donc, déjà, vous pouvez kiffer l'entrée. » « C'est magnifique. » « Ça va ? » « Oui. » « Ça va, t'es pas trop fatiguée ? » « Non. » « Ok. » « T'es en pleine forme ? » « Oui. » « Ok. » « Alors, on va dans ta chambre, ça tombe bien. » « Hop, hop. » « Oh, bah dis-donc, on est tous malades, alors toi aussi t'es malade, mon chaton. » « C'est son papa. Hop ! » « Oh là là. » « Est-ce que t'es prête ? » « Oui. » « Allez, vous tes petits. » « Oh ! » « Oh la la. » « Oh la la. » « Oh la la. » « Pourtant, j'avais vu un petit peu les patients, alors ça va. » Oh là là ! Elle nous a déposé à un autre endroit. C'est super réussi. Bon, t'as une vraie armoire, quand même. Tu partageras avec ta sœur, quand même. Il y a de quoi faire. Moi, j'aimerais te montrer un truc, regarde. Ton bureau... C'est une ardoisse. C'est super. Tu peux écrire dessus, tu peux effacer, et réécrire, et tout ça, c'est n'ardoisse. C'est super. C'est super. C'est super. Ouais, c'est super. Bah voilà, madame. Ça vous plaît ? C'est assez mauvaise rose figime, qui va bien ? Oui, ça n'a rien à voir. Tu vas dormir en haut ou en bas cette fois-ci ? En haut. En haut, ok. Il y a plein de petites étagères dans le lit, donc il faut ranger des petits livres. C'est très, très joli, franchement. Oh, les champignons, t'as vu ? J'ai vu, c'est trop unique. C'est trop chouette. Un petit tapis, t'as vu ? Oui, ce sont des mini-tapis de gym. Tu peux faire ta gym ou du cerceau, il paraît que tu sais faire du cerceau. Tu fais du hula ? C'est vrai ? Tiens, vas-y. Moi, je suis nulle. J'ai pas réussi. Il y a que ma fille qui arrive, moi, j'y arrive pas. Voilà, tu y arrives. Voilà. Alors que moi, on a essayé. Philippe, non plus, il y arrive pas. Toi, ça va, tu y arrives bien, même. Toi, t'as un truc d'enfant. C'est 6 ans, c'est pas le cas. C'est un truc d'enfant. C'est un truc d'enfant. C'est un truc. C'est un truc d'enfant. c'est magnifique ça vous plaît madame et tous les petits tableaux sont ils ont été faits par une petite créatrice que pour toi oui madame voilà oui tu as un ballon aussi là oui c'est bon vous êtes prêts pour votre salon salle à manger cuisine chambre allez les enfants anticipation tout droit bon vous êtes pro petit choc bon allez ouvrir les yeux ça c'est ton lit qui se tire d'où la table qui roule pour pouvoir bouger et du coup petite paroi en fait là tu avais ta table de salle à manger oui elle y est toujours nous on a juste rajouté un lit la table on a juste changé le pied pour que ça soit une table à roulettes plus facile pour pousser et là on a mis une barrière pour que le soir tu sois pas dérangé parce que vient derrière il ya quoi il ya ta cuisine là on a réparé le tuyau qui tendait tout match était beau pour qu'il vient venez et là du coup le soir tu fermes et l'après-midi évidemment quand tu cuisines tu vois non c'est pas mal si c'est ta cuisine mon dieu on t'a remplacé la hôte aussi oh là là oh la vache c'est top elle est électrique quand tu passes ta main dessus elle s'ouvre la poubelle oh là là c'est trop beau oh là là c'est trop beau oh là là super t'as vu le lustre j'avais même pas vu ah bah oui on a changé le lustre et au mieux là bas c'est du vrai bois c'est ton mari aussi qui l'a posé oh waouh oui 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 non oui non non oui on le fait voilà il ya vous pouvez bouger allez-y pour l'instant ah bah pour l'instant c'est un peu compliqué faut prendre les marques regarde on me regarde on dirait un chalet je sais pas c'est c'est super franchement tu as vu comment on en voulait hein regarde c'est trop génial parce que j'en ai mal à la tête non c'est pas la maison je suis en train de donner non c'est pas possible si c'est la tabeta mezzanine oui c'est c'est non voilà ça m'embrasse et à tous à l'attraper l'angine les gars envie que vous soyez malade après surtout toi que tu vas pas pouvoir aller à l'école ça c'est dommage et 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 on ne va pas couper les caméras on va vous dire qu'on vous retrouve la semaine prochaine qu'on vous embrasse très fort qu'on vous aime et que si vous voulez piquer nos idées et bien piquer nos idées sur déco.fr et 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 Sous-titrage ST' 501